Vous vous souvenez sans doute de ma moisson en Hongrie, avec des scientifiques Domki, qui s'intéressent à une multitude de variétés anciennes. Eh bien, je vous emmène voir une approche très différente. Il fait moins 10 degrés, ce n'est pas du tout la saison des moissons, mais c'est maintenant que tout se joue pour le blé du futur. Celui qui résistera aux aléas, même sans pesticides. Pour cette vidéo field trip, je suis dans le massif du Hartz, au cœur de l'Allemagne, dans les laboratoires high-tech de l'institut Julius Kuhn. C'est un des membres fondateurs de l'Alliance européenne de recherche pour une agriculture sans pesticides, avec Inrae et Zalf. Et les scientifiques ici viennent de publier une étude à très grande échelle qui montre que les variétés modernes de céréales sont plus résistantes que les variétés anciennes. J'ai envie de voir comment ça marche. Qu'est-ce que les variétés modernes de céréales ? Les anciens sont généralement plus élevés. Et ils ont ce genre de... Comment tu le dis ? Des oeufs ou des poches. Les variétés modernes sont plus courtes, et ils ont plus de l'oeufs et plus de poches. Donc ils ont plus de graines à la fin. À la fin, ils ont plus de graines par chute. Les scientifiques ont étudié les performances de 178 variétés de blé, anciennes et modernes. On a trouvé que les variétés modernes performent beaucoup mieux que les anciennes. ne sont pas seulement plus élevées, ils sont aussi plus résistantes contre les maladies fungales. Comme les chercheurs hongrois, Holger et son équipe ont remarqué que les variétés anciennes présentaient des caractéristiques intéressantes. Mais selon eux, seules les variétés modernes permettent de les combiner. Pour continuer à produire notre pain, le blé du futur devra surmonter de nombreuses épreuves. Gwendoline me fait visiter les labos qui simulent les conditions extrêmes. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons beaucoup de cabins, dans lesquelles nous faisons notre expériment. Et un exemple ici est notre expériment sur la troutes stress-tolerance. Le changement climatique, en fait. Et bien sûr, le changement climatique. Nous nous measureons le développement de l'élevage et des physiologiques paramètres. C'est notre mesure de l'élevage. Par exemple, vous pouvez voir ici les valeurs de 40 à 60, ce qui représente le bon contenu de chlorophylle dans les liens. Et ce sont particulièrement important pour les fleck-laves ici, car ils sont responsables pour l'élevage de l'élevage dans ces petits-tips, comme vous pouvez le voir ici. Ok. Donc ça veut dire que si c'est gris comme ça, c'est un bon signe que la plante est résistante à l'élevage. Et si c'est comme ça, et que c'est trop vite comme ça dans les champs, ça veut dire que le yield sera un peu plus pire. Oui. Et vous cherchez ces plantes qui réveillent bien quand c'est sec et chaud avec le changement climatique, c'est vrai ? Oui, bien sûr. Et au final, vous connaissez toutes les plantes par leur nom. Plus ou moins, oui. Parmi vous qui suivez ma chaîne, il y a des agriculteurs, mais aussi des consommateurs. Et j'ai envie de vous demander si vous voyez déjà des conséquences du changement climatique sur les plantes que vous voyez dans vos champs, dans vos jardins ou dans vos villes. Écrivez-le au moins en commentaire. Je me demande comment simuler la sécheresse alors que la plante a les racines plongées dans l'eau. Gwendoline m'explique qu'elle y dissout du polyéthylène glycol, un polymère qui empêche la racine d'absorber l'eau, comme lors d'un épisode de sécheresse intense. Véronique prépare les racines de deux plantes. Elles ont le même génotype, mais la première pousse dans des conditions normales et la seconde dans cette solution qui simule la sécheresse. Quand on voit cette différence, on comprend vraiment l'urgence de trouver des nouvelles variétés de céréales. D'autant plus que le blé du futur devra aussi résister à d'autres aléas. Les maladies par exemple, comme la rouille brune du blé, qui peut faire perdre jusqu'à un quart du rendement. C'est un champignon qui en est à l'origine. Et les collègues de Gwendoline scrutent la réaction de milliers de blés différents, issus de collections de variétés anciennes et modernes. Et quand l'équipe trouve un candidat intéressant, elle l'observe d'encore plus près. L'insecte, nous pouvons séparer les matériaux fungaux des tissus fungaux et les réactions de défense dans les tissus fungaux contre les fungaux. Autre source de danger pour le blé du futur, les insectes. Je suis curieux de voir comment les scientifiques les observent en laboratoire. Qu'est-ce que nous cherchons, Torsten ? Quand vous avez un regard de plus près, vous pouvez voir l'autre ici, et ils se rassemblent autour de la cage. Mais c'est super petit. Je ne sais pas, environ 7 millimètres. Torsten m'avait parlé de cigales. Je m'attendais à avoir des vraies cigales comme en Provence. Mais elles sont toutes petites. Elles sont très petits, mais elles sont très dangereux pour la blé. Elles transmettent le virus de la blé. C'est le problème principal de ces insectes. Torsten mène une expérience vraiment hallucinante avec des pucerons. Pour observer leur comportement sur différentes variétés de blé, il les équipe d'un fil d'or. Un travail extrêmement minutieux, parce que le puceron ne mesure en réalité qu'un demi-millimètre. L'insecte est alors relié à la plante par un circuit électrique qui se ferme si le puceron pénètre la feuille, avec son stylet. C'est le moment crucial où il peut transmettre un virus au blé, par sa salive. Mais certaines variétés ne se laissent pas faire. C'est la course pour savoir laquelle de ces variétés de céréales sera la plus résistante. Donc nous avons nos 8 candidats. Pouvez-nous voir plus près à l'un d'entre eux, juste pour voir ce qu'il fait ? Oui, bien sûr. Cette forme ou la pétale, avec cette amplitude régulière, indique que l'éphid est nourrissante. Donc la plante n'est pas résistante ? Oui, la plante est susceptible. L'un des autres… C'est une forme complètement différente ici, je vois. Oui. Ici, l'éphid est tournée, l'éphid est stylée à travers la plante et elle cherche la source nutritionnelle. Et elle ne le trouve pas ? Donc vous voyez l'élément et elle ne le trouve pas. Ok, donc celle-ci peut être résistante ? Oui, c'est vrai. Interessant. Il peut y avoir plusieurs raisons à cette résistance au puceron. Des feuilles avec une densité plus importante de poils, les trichomes, ou recouvertes d'une forme de cire, mais aussi des substances chimiques présentes à l'intérieur de la plante. C'est fascinant le nombre de paramètres qui sont à prendre en compte quand on commence à rentrer dans les détails de la sélection bariétale. C'est complètement dingue. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Donc, quand les aphids bougent beaucoup et qu'ils ne font qu'une short break, ça indique que les plantes semblent être résistantes. Avant de tirer des conclusions, Thorsten va devoir répéter l'expérience. Et au bout du compte, le blé du futur devra encore faire ses preuves en plein champ. Vous pouvez le reconnaître à ce stade. Pas maintenant avec le snow, mais il y a quelques semaines, nous avons misé la production de biomasse. Et il peut survivre pour le snow plutôt que dans le chaud. Nous allons voir. Et si vous trouverez un bon candidat, comment est-ce que les plantes semblent ? Nous combinons les phénomènes et les genéaux. Et ces données sont utilisées pour générer des marques moleculares. Avec ces marques, les preuves peuvent ensuite sélectionner les genotypes qui ont les bons alliés et les bonnes caractéristiques pour la résistance ou la tolérance. Ce qui intéresse ce groupe de scientifiques, ce sont les mutations génétiques qui existent déjà dans la nature, pas les OGM créés en laboratoire. Donc, ces sont les différents genotypes ici dans les colons ? Exactement. Donc, les différentes plantes, quelles sont les lignes ici ? Ces lignes sont les marques et les mutations sont présentées par les différentes couleurs. Par exemple, si on prend la troisième ligne ici, le marqueur 242, on voit que sur toute la ligne, on a des G partout. G, 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 G. Et ici, il y a un A. Ça veut dire qu'il y a une différence à cet endroit de l'information génétique. et si ça a une corrélation avec un potentiel, par exemple un haut rendement ou une résistance à une maladie ou à un ravageur, ça pourrait être intéressant comme marqueur pour la sélection variétale. C'est extrêmement long. Donc, face aux changements climatiques, aux attaques de ravageurs, aux maladies, c'est crucial de faire de la sélection variétale. Mais en même temps, on ne peut pas se passer d'explorer toutes les pistes possibles pour atteindre ce même objectif, de réduire les pesticides. Et c'est ce qui se passe au sein de l'Alliance Européenne de Recherche. Ça fait tout juste six mois que je parcours l'Europe et je suis fasciné de voir autant d'approches différentes. Quelle est celle qui vous a le plus surpris jusqu'ici ? L'agriculture de précision en Roumanie ? La sélection ? Les essais agronomiques en France ou en Hongrie ? Le biocontrôle en Belgique ? Écrivez-le moi en commentaire. Je les lis tous. Et je suis d'ailleurs en route vers le pays que vous aviez été les plus nombreux à choisir. La Suisse. Je peux vous dire qu'on n'est pas au bout de nos surprises pour ce field trip. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Restez curieux.